On pense toujours que la meilleure démarche, c'est plus de chercher à travailler avec ceux qui sont un peu loin des bonnes pratiques pour les y amener, que de travailler qu'avec des gens qui ont déjà les bonnes pratiques en tête. Je suis directeur associé plus spécifiquement dans le champ de l'agriculture urbaine. En fait, le raisonnement de base, il est un peu lié au biomimétisme, de se dire qu'une ville devait prioritairement essayer d'imiter des écosystèmes et que dans un écosystème, tous les déchets sont des ressources. Le premier objectif de Topager dans sa création, ça a été de valoriser les déchets urbains et comme on n'avait pas de place au sol, il s'agissait de valoriser le compost sur les toits. Les missions de Topager, c'est de réaliser des projets, notamment sur les murs et les toits, avec une grande intégrité au niveau de la pensée écologie et développement durable. Le plus emblématique, le plus grand, c'est celui où on se trouve, qui est sur le toit de l'Opéra Bastille, où on exploite ce toit comme des maraîchers sur plus de 2500 m². On fonctionne sans subvention et sans investisseurs pour être totalement indépendant. Bien sûr, il faut un lieu pour un projet comme ça, mais il faut aussi des financements. Il y a une première étape qui consiste à s'assurer que le lieu est à peu près viable techniquement, c'est-à-dire que le toit supporte suffisamment de poids, ou le toit ou un autre site qui est par exemple exemple de pollution, que l'accès est relativement facile. Des fonds proposent des projets qui ne sont pas dans notre philosophie et on se fait un devoir d'essayer d'amener ça vers un projet qui est plus viable au niveau écologique et développement durable. On travaille vraiment avec tout type de structure, que ce soit des promoteurs, des architectes, des collectivités et des associations. La seule limite qu'on se fixe, c'est quand on est un peu pris comme des cautions, en fait, pour couvrir un projet qui n'a pas du tout d'éthique. Une volonté municipale très forte de développer ça avec des appels à projets comme Réinventer Paris, Inventer la métropole du Grand Paris, etc., qui ont poussé les acteurs privés à faire de l'innovation et qui du coup nous ont accueilli à bras ouverts, alors qu'avant ils étaient plutôt très méfiants sur nos techniques qui n'étaient pas encore éprouvées. Les avantages des toits, c'est que ce sont des lieux qui sont pérennes, contrairement à des lieux au sol qui sont souvent très temporaires à cause du prix du foncier. Ce sont des lieux qui, concrètement, ne sont pas valorisés d'ordinaire, il n'y a que des graviers, etc., donc finalement on va valoriser un lieu qui ne servait à rien. Et puis, les toits comme les murs apportent énormément de services écosystémiques, comme par exemple la régulation des eaux de pluie, quand il y a un orage, ça a un rôle d'éponge, quand il fait très chaud, ça rafraîchit. Un des avantages qu'on a aussi, c'est qu'on bénéficie finalement de l'effet de l'îlot de chaleur urbain, puisque comme l'air ici est plus sec et plus chaud, on peut commencer à s'y ont de culture plus tôt, et on a moins de maladies qui se développent sur les plantes. L'autre avantage, c'est qu'on a vraiment les consommateurs à proximité, donc c'est très facile de développer de la vente directe en circuit court. On n'a aussi pas le problème de certains ravageurs, comme par exemple les taupes. Alors dans les inconvénients en miroir, on a quand même beaucoup d'oiseaux qui sont assez affamés, donc encore plus de dégâts avec les oiseaux que si on habitait à la campagne. On a souvent des problèmes d'accès, là sur l'Opéra Bastille, par exemple, sans arrêt monter les escaliers, aller dans des couloirs, tout en faisant très attention à ne pas salir. Ensuite, on n'a pas la possibilité d'utiliser vraiment des machines mécaniques, les motoculteurs et tout, qui facilitent beaucoup la culture. Voilà, on n'a pas beaucoup de place en général. Mais juste pour vous donner une idée, on arrive à produire en association sur un seul mètre carré 12 kg de tomates et 3 kg de basilic pendant la saison printemps-été. Absolument, il faut toujours vraiment être dans le contexte... D'une part, le contexte physique est très important en termes d'exposition au vent, à la lumière et autres. Et d'autre part, le contexte social est très important puisqu'il ne faut pas du tout déconnecter un projet de son territoire. Là, on a pu faire quelque chose en vente directe de type AMAP pour des personnes qui peuvent payer des produits de haute qualité. Et si on était, par exemple, à Bondy ou à Bobigny, on aurait plutôt développé des systèmes peut-être de jardins familiaux pour que les gens aient leurs propres parcelles et puissent cultiver eux-mêmes leur nourriture en étant aidés et formés. Mais ce modèle aurait été plus pertinent. Donc, il faut toujours s'adapter au contexte local, qu'il soit physique ou social.